Les génériques de Mel Brooks, c'est l'espiègre le gris incarné. Lancée par le timbre vocal classieux et inimitable d'Orson Welles, la folle histoire du monde détourne d'emblée 2001 de Stanley Kubrick. Précurseur entre autres du trio The Coeur et des parodies d'Alain Chabat, Melvin Kaminsky, alias Mel Brooks, a toujours aimé s'amuser avec les codes et l'esthétique des grands classiques comme des génériques de films. Intenable chahuteur et touche-à-tout, Mel Brooks joue avec quasiment tous les genres. Ici le western, avec le « shérif est en prison » en 1974. Il engage d'ailleurs le graphiste Anthony Goldschmidt, qui signe à la fois le design du générique et l'affiche du film, deux objets complémentaires trop rarement confiés au même artiste sur un film. Le cinéaste et le graphiste font ainsi équipe plusieurs fois, notamment sur Frankenstein Junior, avec sa police moyenâgeuse et son affiche truculente. Et cette fois, c'est l'ouverture nocturne de Citizen Kane qui est ici réinventée avec un faux sérieux irrésistible. Le duo Brooks-Goldschmidt s'attaquera également à un autre film culte du cinéma américain, Star Wars, et son célèbre déroulant inaugural. Traduit poliment en français par « La folle histoire de l'espace », « Spaceballs », littéralement « Les couilles de l'espace », et comme souvent avec Mel Brooks, une comédie graphique, jouant autant sur les couleurs, les caractères, les jeux de mots et l'adresse directe au public. En 1976, la dernière folie de Mel Brooks ne cesse d'adresser des clins d'œil visuels au spectateur, et ce dès les premières secondes d'un film entièrement muet. Contemporain d'un autre grand acteur réalisateur de comédie, Jerry Lewis, Mel Brooks partage avec lui l'amour de la scène et de la musique, sans toutefois centrer ses génériques sur sa propre personne, comme cela a été souvent le cas avec son talentueux collègue. On retient volontiers des génériques de Mel Brooks un florilège de bouille, un vrai esprit de troupe de théâtre, un sens de la bande de potes. Admirer comment il détourne joyeusement les trognes de ses amis, spécialement pour le générique de fin de la dernière folie de Mel Brooks en 1976. C'est d'ailleurs toute la contradiction de l'art des génériques, on y valorise un collectif, une diversité, mais on y hiérarchise malgré tout les personnalités et les corps de métier. Il n'en reste pas moins que chez Mel Brooks, les génériques sont toujours peuplés, populaires, multiples, comme ici au début du mystère des douze chaises en 1970, dans une séquence quasi néo-réaliste. Dans le générique d'ouverture enflammée de Sacré-Romain Desbois en 1993, signé par les graphistes Peter Curran et Kevin O'Neill, le cinéaste laisse d'abord la parole aux villageois. Ce goût des mises en abîme, on le retrouve aussi dès le début du Grand Frisson en 1977, qui inspirera Yat-il un pilote dans l'avion, outrancièrement dramatisé au point que le personnage finit par entendre la musique du film elle-même. Mel Brooks réfléchit l'art des génériques dès l'écriture du scénario, et confie son premier long-métrage à Eleanor Bunin, créatrice des célèbres génériques et habillages de CBS et ABC. Elle confectionne ainsi pour le cinéaste le générique en split-screen des cultissimes producteurs en 1968. Toujours désireux d'accueillir correctement son public, avec son compositeur attitré John Morris, Mel Brooks va jusqu'à convoquer les gravures de Gustave Doré. Dans le générique de son ultime film, Dracula, mort et heureux de l'être en 1995, aveu final d'un cinéaste à la fois modeste et amoureux des grandes œuvres. A ce titre, n'oublions pas que Mel Brooks a produit lui-même deux grands classiques du cinéma, par deux cinéastes majeurs, Elephant Man de David Lynch et La Mouche de David Cronenberg. A une époque où le mot fin n'avait pas encore été éradiqué, zappé par la société de consommation, les mentions finales chez Mel Brooks ne sont pas méprisées mais toujours réfléchies. Auteur à la fois des mises en scène, des scénarios, des dialogues et parfois même des mélodies de ses films, Mel Brooks signe donc ses génériques jusqu'au bout, humanise, personnalise les protocoles légaux des films. Mais il ne fallait retenir qu'un générique de Mel Brooks. L'ouverture de Chiennes de Vie en 1991 concilie comique visuel et sonore en se focalisant sur les pieds de financiers OPA et bêtes comme leurs pieds, qui ont perdu le réel de vue et singe des bonjours mécaniques à peine articulés. A plus de 90 ans, Mel Brooks, vrai doux dans un monde dur, restera comme le dernier doyen de la comédie burlesque américaine. Faux bouffon et vrai classique, il aura passé sa vie à démasquer, désarçonner, désarmer la pédanterie et le snobisme avec éclat. Il met en scène ici un générique aussi énergique que caustique, invite le public dans une complicité immédiate, forme d'égalité partagée en décollant le vernis des rapports de force, des hiérarchies. Il rejoint en ce sens les derniers mots amusés et lucides de Michel Serres qui valorisaient la singularité légère sur le conformisme sérieux. Connaissez-vous une grande civilisation qui ne soit pas née d'une espièglerie ? Bref, l'art des génériques de Mel Brooks comme détonateur de rire et de conscience. Gentlemen, let's go to work. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?